Edouard fumait d'une narine et oui, Edouard est victime de ce grand casse-pipe que fut la première guerre mondiale. Comme dans tous les conflits il y a les politiques qui parfois perdent la face et puis il y a aussi les appelés qui la perdent et pas simplement au sens figuré mais au sens propre. Edouard fumait donc d'une narine et portait une sorte de masque bleu nuit qui commençait au-dessous du nez et qui couvrait tout le bas du visage jusqu'au cou comme une barbe celle d'un acteur de tragédie grecque. Le bleu profond mais lumineux était parsemé de minuscules points dorés comme si on avait jeté des paillettes dessus avant le séchage. Albert marqua la surprise. Edouard fit un geste théâtral de la main l'air de demander « Alors, comment me trouves-tu ? » C'était très curieux. Pour la première fois depuis qu'il le connaissait, il voyait à Edouard une expression proprement humaine. En fait, on ne pouvait pas dire autrement, c'était très joli. Il a entendu alors un petit bruit feutré sur sa gauche, tourna la tête et n'eut le temps que de voir disparaître Louise qui se faufilait derrière l'escalier. Il ne l'avait encore jamais entendu rire. Les masques étaient restés comme Louise. Quelques jours plus tard, Edouard en portait un tout blanc sur lequel était dessinée une grande bouche souriante. Il ressemblait à un acteur de théâtre italien, une sorte de sganarelle ou de paillasse. Désormais, quand il avait terminé la lecture de ses journaux, Edouard en faisait de la pâte à papier pour fabriquer des masques, blancs comme de la craie, que Louise et lui peignaient ou décoraient ensuite. Ce qui n'était qu'un jeu devint rapidement une occupation à part entière. Louise était la grande prêtresse, rapportant au gré de ses trouvailles du strass, des perles, des tissus, du feutre de couleur, des plumes d'autruches, de la fausse peau de serpent. En plus des journaux, ce devait être un vrai travail que de courir partout pour ramener toute cette pacotille. Albert, lui, n'aurait même pas su où aller. Edouard et Louise passaient leur temps à ça, à fabriquer des masques. Edouard ne les portait jamais deux fois. Le nouveau chassait l'ancien, qui était alors accroché avec ses congénères sur les murs de l'appartement, comme des trophées de chasse ou la présentation de déguisements dans un magasin de travestis. Vous avez bien sûr deviné, il s'agit d'un extrait de « Au revoir là-haut » de Pierre Lemaitre.